Bonjour, je suis Belen Agrabert, je suis enseignant-chercheur au LMJL et j'ai cinq minutes pour vous parler de ressorts, d'atomes et de résonance. Donc d'abord, on va commencer par dire un tout petit mot du ressort, qui est un dispositif que vous connaissez bien, donc je ne vais pas trop en parler, mais essentiellement, ce qui nous intéresse, c'est l'allongement de ce ressort par rapport à sa position d'équilibre. Les équations, elles sont données par ce qui est écrit ici, c'est-à-dire finalement l'accélération qui est égale à la force de rappel, ça vous donne cette équation-là. Le ω ici, c'est la fréquence propre du ressort, c'est ce qui dépend du ressort finalement. La solution, vous savez tous ce que ça donne, ça donne des oscillations autour de la position d'équilibre. Et puis si vous n'aimez pas trop les équations et les formules mathématiques, on peut aussi faire un dispositif d'oscillateur. Alors là, cet oscillateur, ce n'est pas qu'un ressort, c'est qu'un élastique, et ça se fait par torsion et non pas par allongement. Donc ici, en fait, je déplace ma pince à linge de sa position d'équilibre, elle se met à osciller autour de sa position d'équilibre, bien évidemment. La grande question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe si je rajoute un deuxième oscillateur, donc par exemple une deuxième pince à linge. Pour ce qui est des équations, j'obtiens une deuxième équation du même type que la première, mais si je mets un couplage, j'ai une force qui va dépendre en fait de la différence entre x1 et x2, soit les allongements, soit les angles, si c'est de la torsion. Et puis, évidemment, il va y avoir des influences du premier oscillateur sur le deuxième et réciproquement. Et il se trouve que si vous faites les calculs, qui ne sont pas si compliqués que ça, et bien, ça dépend de f, vous allez trouver des résultats très très différents, suivant qu'oméga 1 est égal à oméga 2, c'est-à-dire qu'il y a résonance, ou oméga 1 n'est pas égal à oméga 2, il n'y a pas résonance. Alors, ça se voit sur ce petit dispositif, il suffit de prendre une deuxième pince à linge, la même, donc ça sera le même oscillateur, donc la même fréquence, et puis vous donnez une petite impulsion d'un côté, et vous voyez qu'il y a un transfert d'énergie de l'un sur l'autre. Là, ce n'était pas si évident que ça, donc je vais vous le refaire une deuxième fois. Peut-être qu'il y avait des oscillateurs. Voilà, je pense que là, on voit assez bien que ça passe alternativement d'une pince à linge sur l'autre, donc il y a un phénomène de résonance, phénomène qui disparaît complètement, ou quasiment complètement, si vous mettez un oscillateur qui n'est pas du même type, donc prenons une deuxième pince à linge, mais pas la même, et cette fois, en fait, la première, elle continue à osciller, toujours à la même vitesse, ça ne ralentit jamais. Alors, on peut s'amuser à en mettre de plus en plus, évidemment, des pinces à linge, et puis, si on en met, par exemple, une petite troisième, il n'y a pas de raison, vous pouvez voir, parce que je pense que j'ai le temps. Évidemment, le problème, c'est de les arrêter, parce qu'il faut qu'elles partent à peu près à l'arrêt, puis vous voyez que ça n'oscille pas du tout n'importe comment, et il y a bien un transfert d'énergie successivement de l'un à l'autre. Alors, on peut en rajouter comme ça beaucoup sur mon dispositif, mais il y a des gens qui ont pensé à ça bien avant, et en particulier Fermi, avec ce dispositif d'une infinité, en fait, de ressorts, pas tout à fait une infinité, mais un grand nombre. En fait, c'était pour modéliser une chaîne d'atomes. Les équations, elles ne sont pas très compliquées, finalement, enfin, c'est les mêmes que précédemment, où vous voyez que cette fois, il y a une interaction avec le voisin de droite et une interaction avec le voisin de gauche. Donc, ça représente tout à fait ce petit dessin ici. Ce dispositif, il a été calculé, en fait, par un ordinateur. C'était en 1955 à Los Alamos. C'était le premier super ordinateur, en l'occurrence Maniac One. Ça ne s'invente pas, quand même. Et avec cet ordinateur-là, il s'attendait à voir, en fait, ce que les physiciens s'attendaient à voir, c'est-à-dire, finalement, à atteindre assez rapidement une forme d'équilibre, donc une répartition, une équirépartition d'énergie sur tous les atomes. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qui a été vu. Ce qui a été vu, c'est des phénomènes beaucoup plus compliqués, en fait, des phénomènes quasi-périodiques. Ces phénomènes quasi-périodiques, c'est une forme de récurrence, en fait, au cours du temps, de ce qui s'est passé au départ, sur les premières impulsions, pardon. Et c'est quelquefois ce qu'on appelle, en fait, le chaos déterministe. Alors, pourquoi chaos déterministe ? Parce qu'il y a un côté chaotique, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas encore tout ce qui se passe dans ces équations-là. Ce n'est pas du tout fini. Et puis, par ailleurs, c'est déterministe, parce qu'on connaît les équations. Donc, en soi, on peut calculer les solutions aussi longtemps qu'on veut, c'est-à-dire pour des temps aussi longs. Ceci, on ne pourra pas aller jusque à l'infini. Et ce qui se passe dans les phénomènes quasi-périodiques, c'est pour des temps très longs. Donc, le problème est de comprendre ce qui se passe pour ce genre de système, pour des temps très longs. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Sous-titrage ST' 501